nous voici dans les coeurs on commence avec l'as de coeur alors d'abord faut savoir que l'as représente la réussite ça c'est important de le savoir là s'ils représentent tout ce qui est favorable même très favorable l'as nous parle aussi de protection également il va nous parler aussi d'un potentiel qui est là qui est présent et qui demande qu'à surgir car il n'est pas forcément utilisé ce potentiel donc voilà quand tu tombes sur un as ce que peut vouloir dire l'as alors après l'as de carreau l'as de coeur qui vont être positif donc ils seront plutôt dans la réussite dans ce qui est de très favorable dans la protection et puis sur j'irai peut-être plus l'as de pique notamment ou l'as de trèfle mais surtout l'as depuis qu'on se rassure ben voilà il y a quelque chose qui n'est pas exploité il ya un potentiel à l'intérieur qui n'est pas utilisé il ya voilà une facette positive toujours pour l'as le 2 le 3 le 4 on ira jusqu'au 10 comme ça et une facette négative en fonction dans ce cas de si on se retrouve sur du noir ou du rouge donc le noir c'est très flépique et puis le rouge c'est coeur et carreau voilà je te réfère à une autre vidéo qui te parle à cette vidéo qui te parle justement du coeur du carreau du trèfle et du pic lorsqu'ils sont dominants comment tu peux interpréter cela on continue donc avec notre as de coeur ici l'as de coeur en cartomancie ça représente beaucoup la foyer le foyer pardon j'allais dire la famille donc j'ai dit la foyer la famille le foyer c'est aussi toutes les joies justement en famille le bonheur en famille c'est l'as on te dit que voilà l'as de coeur il est positif il est très favorable donc ça nous parle de liens familiaux de soutien familial de clan aussi on voit bien qu'ici tu as danaos qui est au centre c'est le paternel il est entouré de ses 50 filles que l'on appelle les danaïdes alors ça c'est c'est plutôt il ya une petite histoire avec danaos et les danaïdes donc danaos il a on lui a donné en fait le royaume de la libye qui a été donné par son père et il a été averti par un oracle que son frère egyptos ou egyptos je sais plus comment on dit qui avait lui 50 fils et bien aller si tu veux aborder aller aborder aller justement arriver dans son royaume et danaos avait peur en fait des 50 fils de son frère pour ses filles et pour ses filles en fait il a pris le bateau sur les conseils de la déesse de la guerre athéna et il il est finalement il devint le le roi d'argos au lieu d'être le roi de la libye et devint le roi d'argos parce que il aborda à argos voilà pour la petite histoire donc ici il est question dans cette dans le grand sujet d'union familiale de joie familiale mais ça c'est pour là que la carte aux mots c'est la carte aux mans si on va aller voir un petit peu plus loin parce que ça va être assez on va voir les deux c'est à dire d'un côté si tu vas avoir cette union familiale ici tu vas voir la protection justement aussi de la famille du clan et puis ici donc ce sont ces il ya une église et on voit qu'il ya des personnes qui prient ainsi peut y avoir des moines mais on voit qu'il ya des personnes qui prient là on a des femmes une femme en robe un homme voilà et là de l'autre côté bas c'est tout l'inverse donc il ya il ya des parfums qui brûlent dans une cassolette ici et là c'est l'inverse c'est plutôt la désunion c'est pas l'union et on dit attention aussi aux personnes que vous fréquentez donc si attention parce que ça peut être une communauté qui est pas forcément bonne pour soi ça peut être une secte aussi ça peut être une famille toxique aussi là on dit attention il ya vraiment ici on peut parler de mes ententes aussi de mes ententes dans la famille également 1 là alors que ici c'est tout l'inverse on va parler de paix de tranquillité de calme d'harmonie dans la famille tu vois donc ici je te rappelle que tu tu regarderas toujours les petits sujets qui sont tournés vers la carte du consultant sur un tirage en ligne la carte du consultant sera au centre sauf si tu tirs le consultant par exemple à droite ou à gauche dans ce cas là ça se sait ici le consultant se situera là où se trouve la carte du consultant on revient donc nous avons l'ensemble floral ici alors on a ici on a le bouton de rose le bouton de rose il est pas complètement ouvert en fait on le voit pas bien là et en fait ça nous parle des tours de riz on a aussi le on a le bananier aussi et puis on a les buis buis ou buxus et le buis ça nous parle de stoïcisme le bananier peut ne pas nous parler de deux deux pas comment je peux traduire ça j'essaie de faire simple va pas nous parler d'un avenir super super rose en fait ça va plutôt nous parler de peine alors du coup l'ensemble oral va te parler des joies et des peines familiales de joie ou de peine familiale en fait ça vient juste renforcer les petits sujets qui sont ici donc il y aura joie familiale en fonction de la position de la carte du consultant de la consultante alors on a une codification on à la la lettre z qui voit faut savoir que chaque lettre est relié donc à un chiffre est donc ce chiffre la z c'est 70 par exemple quand il est tout seul et le 70 donc je vais te te mettre justement en pdf le tableau de codification des mots clés de mademoiselle le normand le 70 c'est relié à l'enfant donc ce qui est génial c'est chaque lettre un chiffre tu peux additionner aussi par exemple si tu as tu un tirage à trois cartes et bien tu peux additionner toutes les tous les chiffres des lettres ça te donne un nombre et puis tu peux voir s'il apparaît parce que des fois il apparaît pas s'il apparaît dans le tableau de codification des mots clés de mademoiselle le normand et là la lettre z c'est le 70 et le 70 c'est relié à l'enfant voilà donc c'est une formation je rappelle qui est vraiment pour prendre le jeu en main donc je vais pas aller dans des choses trop compliquées pour pas te perdre voilà donc ici tu auras compris que l'as de coeur c'est tout ce qui touche à la maison au foyer à la famille d'accord mais du coup c'est tout ce qui concerne la famille donc c'est que ça concerne la solidarité familiale mais aussi ces conflits mais aussi ses joies mais aussi l'autorité familiale ou du clan ça peut être donc c'est la famille le clan une communauté ça peut être tout ça d'accord ça demande aussi de savoir faire preuve de discernement par rapport aux personnes dans ce cas là qui entoure le consultant ou la consultante en fonction de la position de la carte toujours parce que sans discernement elle risque de commettre des erreurs qui seront nuisibles pour son avenir en fait très clairement c'est ce que ça veut dire voilà la constellation aussi de la voie lactée peut nous dire qu'un nouvel événement aussi elle est la constellation arrive donc ici on peut avoir l'annonce par exemple d'une grossesse par exemple si tu as la carte aussi du 2 de carreau à côté qui est la carte justement de la fécondité et bien tu peux tu peux relier les cartes et dire ah oui là il ya une grossesse qui arrive maintenant un heureux événement qui s'annonce ça peut être un mariage ça peut être complètement tout autre chose mais ça peut être des fiançailles un mariage une naissance des choses comme ça voilà et donc ici faut savoir que d'anaos lui c'est quelqu'un c'est un homme de paix ça c'est important de le savoir c'est un homme de paix et c'est quelqu'un qui aime justement répandre la tranquillité la sérénité le bonheur autour de lui la paix autour de lui voilà et donc cette carte là en général si elle est bien accompagnée elle va permettre des récats des réconciliations ainsi il ya eu mes ententes et conflits comme on peut le voir avec le petit sujet ici elle peut permettre elle va permettre des réconciliations donc elle fait partie tu sais que chaque carte fait partie d'un domaine d'un groupe et là on est dans le groupe des événements imprévus ça nous parle des liens du sang la famille je vais un petit peu plus loin dans la famille mais ça nous parle aussi des liens du coeur voilà donc en amour on va avoir maintenant le domaine affectif le domaine professionnel et le domaine matériel